Notre grâce pour la vie, et notre désir c'est qu'ils te connaissent l'abondage. Seigneur c'est qu'ils te aussi se rapprochent de toi pour mieux te connaître. Béni sois-tu. Tu peux même dire merci au Seigneur pour un troisième, qui t'a posé du dos, pour un troisième, qui t'a fait des palables, pour quelqu'un qui t'a volé même. Dis merci, dis merci, dis merci. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui t'a fait du bien. Dis merci pour quelqu'un même qui t'a fait du mal. Nous allons terminer par ce sujet. Vas-y, dis merci, dis merci. Ce soir, dis merci. Je plaigne ton Seigneur, papa. Je plaigne ton Seigneur. 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 Merci à nous, le Dieu. Nous nous faisons recommencer. Seigneur, tu m'as dit dans ce temps, tu as tout à l'heure. Je réalise que tu nous avais traversé cette année 2018. Dans ce année, nous allons expérimenter la puissance d'amour. Je réalise que dans l'œuvre, la création, l'ouvrage effectue... Chantez, il y a un cantique qui est monté dans mon cœur. C'est Dieu qui est sur ta vie, Dieu veut multiplier tes chambres. Quelqu'un ne doit pas bien amener parce qu'il n'a pas de chambres de manioc, il n'a pas de chambres. Je dis, il n'y a pas de chambres, j'ai habitué ici. Je n'ai même pas de forêt pour dire que je te parle parce que tu n'as pas de chambres. Et je dis, j'ai habitué ici, il n'y a pas de forêt. Quand je dis la faute, je dis bien Amen. Parce que tu ne sais pas où tu vas te retrouver demain. Tu ne sais pas où tu vas les marier demain. Tu ne connais pas, tu ne sais même pas. Amen. Dieu, à cause de la grâce de Dieu qui est sur ta vie, Dieu veut te rendre riche dans les rues. Ça, c'est pour ceux qui veulent le commerce. Les commerçants, il faut bien répondre Amen. Voilà. Ceux qui sont dans les affaires et tout ça, Dieu veut te rendre riche. Amen. À cause de la grâce de Dieu qui est sur ta vie, Dieu veut te rendre riche à l'école. Les élèves étudiants, ils ne portent pas bien Amen. Parce qu'ils se disent, mais comment je peux être riche à l'école. Non. La richesse, en fait, ne se mesure pas forcément par les biens matériels. Donc c'est vrai. La richesse ne se mesure pas forcément par les biens matériels. La richesse se mesure dans le don et la capacité que Dieu t'a donné. Dans le don et dans la capacité que Dieu t'a donné. Donc quand je parle de riche à l'école, ça veut dire que la grâce de Dieu qui est sur toi développe ton intelligence, développe ton intellect. Tu deviens de plus en plus sage et intelligent à l'école. Et c'est ça qui va produire la richesse dans ta main. Hein, si tu comprends ? Ça veut dire que Dieu te permet d'accéder à des classes supérieures au fur et à mesure et demain tu as un poste éliminé dans la société. C'est pas la richesse qui est créée comme ça. Donc élèves, on bien dit Amen. Je proclame que tous les enfants et la fille de l'école se deviennent plus intelligents dans leur classe et partout où ils se prient. Qu'il n'y ait pas de dernier qui soit nommé dans cette classe-là. En tant que fils de l'OMC. Mais quand on entend nous parler des saints-plemiers dans les fils de l'OMC. Que tous les fils et filles passent en classe supérieure au nom de Jésus. Parce que Dieu t'accorde la grâce d'une richesse à l'école. Alléluia. A cause de la grâce, la richesse qui est sur toi. Dieu bénit tes finances. Dieu multiplie tes finances. Dieu te rend riche. Dans le travail, au bureau, Dieu te rend riche. Vous voyez, les gens disent pas, mais ils ne sont pas dans un bureau. Donc, tu vois, c'est comme ça, ça ne les intéresse pas. Mais tu ne sais pas où tu vas arriver demain. Tu ne sais pas où tu vas être demain. Je ne sais pas, tu n'as pas de travail. Peut-être que même tu n'es pas dans l'école. Tu dis, moi, il est dans le bureau. Il m'a conseillé dans le bureau. Mais tu ne sais pas quelle intelligence tu peux te donner à partir de temps même que tu répondes. Et tu vas créer une entreprise. Tu seras le DG. Tu seras le PCA ou c'est tellement le PDG. Le PDG. Voici le bureau. Comme ça, tu vas créer au nom de Jésus. Donc, quand je te déclare, ils vont répondre bien à même. Prêt, ils vont répondre bien à même. Voilà, ils vont bien répondre à même. Parce que je ne suis pas venu pour te dire des choses. Non, non, je veux te dire ce que j'ai écrit pendant que je t'ai en train de prier. La grâce de Dieu, qu'est-ce que toi tu donnes d'être riche dans l'enfantement. Une femme me dit, par ce moment-là, je dis à vous qu'il n'est pas enfant. Alors, il a dit à même comment. C'est-à-dire quand tu dis Amen, ça dit que le fruit de tes entrailles, où tu as arrêté de l'enfanté, là. Dieu a donné de les multiplier aussi, là-bas, au nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu te rend riche dans le ministère. Car la faveur de tes vies viendra sur toi. Dieu enverra sa faveur sur toi. En fait, de te rendre grand et puissant. Dieu le fera. Mais, mais, je suis en train de vivre quelque chose. Dieu va le faire. De façon exponentielle. Dieu va le faire de façon extraordinaire. Dieu va le faire dans ta vie. En fait, je suis arrivé à comprendre une chose. J'ai posé des questions au Seigneur. Et il y a une chose qui m'a donné de comprendre. Ce qui m'a donné de comprendre, c'est que quand le Saint-Esprit vient, il dispose des dons et des capacités dans la vie de tous. Mais comment nous vivons cela ? Et comment nous mettons cela en pratique ? Je veux te dire une chose. Quand une parole prophétique est libérée, quand la parole prophétique est libérée, comment elle arrive à l'accomplissement ? Amen. Tu peux avoir le but puissamment moins au monde. Il peut déclarer une parole sur toi. Une parole qui est révélée par Dieu. Une parole divinement révélée par Dieu. Mais cette parole ne peut pas s'accomplir. Alors qu'il va passer à côté, il va déclarer une parole à l'autre et la parole va s'accomplir. Tu vas dire que le puissant moins, vraiment, n'a pas bien prophétisé. Et il arrive que beaucoup d'entre nous, nous sommes choqués, nous sommes parfois pas trop contents, nous sommes pas à l'aise parce que notre parole a été déclarée sur notre vie. Cette parole ne s'est pas accomplie. Durant ce petit temps de prier que je fais, le Seigneur m'a donné de comprendre quelque chose que je voudrais partager avec vous. Amen. 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 Nous parlons de la grâce, de la multiplication. C'est une faveur que Dieu va faire venir sur l'Église en cette année de 19. Amen. C'est une faveur que Dieu va faire venir. Mais cette faveur-là, écoutez, est-ce que nous tous, nous allons profiter de cela où beaucoup seront en manque ? Beaucoup ne pourront pas bénéficier de cette grâce. Mon désir, c'est que tout le monde bénéficie de cette grâce. C'est mon souhait, c'est mon vœu le plus ardent. Mais la question que je me pose, est-ce que tout le monde pourra m'appréhender, comprendre ou bénéficier de cela ? Parce qu'il va arriver qu'il y a certains qui vont bénéficier et il va arriver qu'il y a d'autres qui vont rester dans le même statut, dans la même position. Mais le problème, c'est ce que je veux vous expliquer, c'est pourquoi, si tu as compris, tiens, amène ton voisin, dis, amène cinq fois. Amen. 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 Voilà. Parce que le chiffre cinq, c'est le chiffre de la grâce. Amen. Amen. En fait, le problème, c'est que beaucoup n'entrent pas réellement et ne vivent pas réellement la parole prophétique. Amen. Beaucoup n'entrent pas dans la parole prophétique et ne la vivent pas. Mais comment on va vivre cette parole ? Cette parole prophétique, une parole prophétique que Dieu libère dans la vie de quelqu'un, que Dieu libère dans la vie d'une communauté, comment la vivre ? En fait, il ne s'agit pas de réciter simplement la parole. Mais pendant que tu es en train de rubiner la parole, Dieu va te donner des recommandations. Il faut obéir à ça. C'est ça qui pourra vraiment t'aider à l'entrer dans la parole prophétique. Je vous ai donné un passage ici. Luc 12, verset 32. N'est-ce pas ? Le passage dit « Petit troupeau » Non, il dit « Le crème point d'abord » « Petit troupeau » « Car votre père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Est-ce que vous savez que moi-même quand j'ai compris que c'était une parente qui les fise, je ne me suis pas amusé cette parole-là. Madame Achaud, elle avait compris ça un peu. Mais après, elle a joué avec. Amen. Quand Dieu libère une parole prophétique, en fait, la parole peut prendre des filles dans ta vie. Comme la parole peut le peuple ne le faire. Alors que c'est Dieu qui a parlé. C'est le problème que beaucoup de chrétiens nous rencontrons aujourd'hui. Dieu nous donne des paroles. Mais ces paroles ne s'accomplissent pas. Est-ce que Dieu est un menteur ? Je réponds non. Dieu dit la vérité. Dieu ne ment jamais. Sa parole est « Oui, Amen ». Ses promesses sont « Oui, Amen ». Qu'est-ce qui va se passer ? Jean le chapitre 21, le verset 6. Lisez avec moi cette parole du Seigneur. Quelqu'un a trouvé ce passage ? Hein ? Écoutez. Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la banque et vous trouverez il le jetait donc et il n'était plus capable de le retirer à cause de la grande quantité de poissons. » Les gars, ils ont pêché avant que Jésus n'arrive. Pierre, maintenant, c'est l'éveil pour dire « Les amis, tu m'as rien pêcher. » Il y a eu ces gars qui étaient là, les autres disciples, « Ah, nous on t'accompagne pêcher. » Ils sont allés pêcher, ils n'ont rien trouvé. Jésus vient après, il leur dit « Les gars, petit enfant, n'avoue rien à manger. » Il dit « Oui. » Il dit « Bon. Jetez le filet de ce côté droit de la banque. » Ça, c'est la pêche miraculeuse après la résurrection de Jésus. Il y a eu une pêche miraculeuse de poissons qui s'est passée avant la résurrection de Jésus, avant la mort de Jésus. Là-bas, Pierre a discuté, mais il a dit « Non, mais maître, nous avons déjà pêché toute la journée. » Jésus dit « Jette. » À un moment donné, « Sous la base de ta parole, jette, je jeterai le filet. » Jésus dit à Pierre, écoutez-moi bien, Jésus dit à Pierre de façon précise, Jésus dit à Pierre, « Jette le filet de ce côté droit de la banque. » Il n'a pas dit « Jette ton filet. » Pierre n'est pas à jeter le filet du côté gauche ou en haut ou en bas. Pierre a obéi à quoi ? À la parole prophétique que Jésus a déclarée. Il lui a dit « Jette ton filet de ce côté droit de la banque. » Et qu'est-ce que tu vois ? Quand Pierre a obéi exactement la parole prophétique que Jésus a libérée. Pourquoi cette parole prophétique ? Parce qu'ils avaient déjà pêché là, déjà. Et ils n'ont pas eu d'issue, ils n'ont pas eu de poisson. La parole devient prophétique parce que c'est un ordre qui est donné dans le sens de la sécheresse. Dieu donne une parole, Jésus donne une parole et quand ils obéissent, la parole est agissante. Ils se sont pris le filet, ils se sont regardés, ils ont bien été nus, ils ont jeté le filet du côté droit de la banque. La Bible dit qu'ils ont jeté le filet quelques instants après. Ils ne pouvaient même plus tirer le filet. Parce qu'il y a eu 153 gros poissons qui sont venus sous l'ordre divin. Il dit « Hey ! » « C'est quoi ? » « Allez, pas là-bas. » « Ceau-so. » « Cameroun. » « Capitaine. » « Chache à lancer les petits poissons, les petits poissons. » « Quoi encore ? » « Le requin. » « D'abord, les doucement. » « Tous les bons poissons, les poissons, les qualités, les meroux, les saumons. » « Mais ce n'est pas les petits, ce sont les poissons qui sont comme l'homme, là. » « Quand tu regardes en haut, jusqu'à ce que ça vaut ma taille. » « Du gros poisson. » « 153 gros poissons. » « D'ailleurs, ils étaient pressés sous l'ordre de Jésus. » « Ils étaient pressés. » « Allons tomber dans le filet de bière. » « Obéisons. » « Retour dans le filet de bière. » « On doit être attraper pas bière. » « Et la Bible dit. » « Quand Pierre est tenté de tirer le... » « Il ne pouvait pas. » « Il venait. » « Ils ont tiré. » « Mais sous la parole prophétique, même les mailles du filet, aucun ne s'est voulue. » « Aucun poisson ne pouvait échapper. » « Parce que celui qui a donné la parole n'est pas n'importe qui. » « C'est Jésus lui-même. » « C'est Dieu qui a donné la parole. » « Donc les poissons ne pouvaient que obéir. » « Dieu veut agir dans la parole prophétique qui te donne. » « Dieu veut opérer dans la parole prophétique que tu as reçue. » « Écoutez, quand j'ai tiré mon verset, » « Quand j'ai tiré mon verset, » « Il se décria. » « Parce que ce que tu as déclaré sur ma vie sur le verset, » « Fais ! » « Je suis content. » « Je m'apprête à dire ça. » « C'est trop bizarre ce que tu as dit sur ma vie. » « Dans le verset que j'ai tiré là. » « Il fallait que ce soit moi qui dise ce verset là. » « Oui, mais il fallait que ce soit moi qui dise ce verset. » « Parce qu'il fallait que je dise ce verset pour que toi aussi, » « Tu sois béni. » « Non, non, c'est vrai. » « Tu me suis assidu. » « Seigneur, c'est Dieu que ce soit moi qui dise le verset. » « Parce qu'effectivement, en tirant ce verset, » « Ce que tu as dit dans le verset là, » « Ça va réjaillir forcément sur moi. » « Je veux libérer une parole prophétique. » « Dieu veut accomplir cette parole dans la vie de quelqu'un. » « Le problème, ne t'assois plus sur la parole prophétique. » « Ne rêve plus, ne dors plus. » « C'est le temps de ruminer, de vivre, » « de tutier et de comprendre ce que Dieu veut. » « Mais écoutez, à chaque étape, » « Quand Dieu a dit, ne crée pas un petit troupeau. » « Il y a eu des étapes que Dieu m'a données. » « La prime parole qui m'a dit, » « Il m'a dit, « Rende à ma présence. » « J'ai obéi, j'ai commencé à gêner. » « Il est grand pour ma présence, c'est pour ça à gêner. » « Dieu me donne des instructions. » « C'était difficile par moments, vrai. » « Mais j'étais obligé d'obéir à ça. » « Au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'on arrive là. » « Par moments, je m'assois, c'est compliqué dans mon esprit. » « Mais il fallait que j'obéisse à Dieu. » « Dieu veut agir. » « Pour que la parole prophétique s'accomplisse, » « il y a un cheminement bien-aimé. » « Il y a un cheminement à suivre. » « Il y a une façon de vivre, une façon d'accompagner cette parole. » « Dieu veut nous multiplier. » « Dieu veut nous multiplier. » « Première chose, notre thème, c'est la grâce multiplie nos richesses. » « Donc, il y a trois choses que je voudrais que tu retiennes. » « La première chose, c'est la capacité de vivre la parole prophétique, » « comme je viens de vous l'expliquer. » « C'est la première chose que vous devez rétablir. » « Ça veut dire que quand Dieu donne une parole, Dieu fait sur la parole pour l'accomplir, tu ne m'en bats. » « Mais cette parole-là, il y a une façon de la vivre pour qu'elle s'accomplisse dans notre vie. » « Ça veut dire que tu vas commencer à écouter, tu vas entendre, tu vas donner des recommandations que tu dois obéir. » « Tu dois obéir exactement à la recommandation que tu as reçue. » « Donc, c'est la première chose que tu dois rétablir, avoir la capacité de vivre la parole prophétique. » « Deuxième chose, la capacité de l'obéissance à la recommandation de Dieu. » « Qu'est-ce que j'explique par vivre ? » « Vivre, c'est accepter la parole. » « Vous dites, effectivement, Seigneur, je reçois, je conçois que c'est toi qui m'as parlé. » « Une fois que tu conçois que c'est Dieu qui t'a parlé, et que tu es convaincu que c'est Dieu qui t'a parlé, » « La deuxième chose qu'il faut faire maintenant, c'est l'obéissance qu'il faut mettre en pratique. » « Ça veut dire que tu vas commencer à écouter Dieu, et tu vas commencer à mettre ce que Dieu te dit en pratique. » « Ça veut dire quoi ? » « Dieu te donne des recommandations, soit dans la lecture de la parole de Dieu, soit par une prophétie, soit même dans un songe. » « Aujourd'hui, je parle avec quelqu'un, Dieu venait de me donner un songe vers 10 heures. » « Je parlais avec quelqu'un qui m'a expliqué un peu cette même chose par rapport au songe que Dieu m'a donné. » « Dieu, là, Dieu, 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 il faut dire, regarde ton voisin, Dieu y parle. » « Dieu va te donner des songes. Il faut que tu sois capable d'obéir à ça. » « Et si nous parlons de l'obéissance, on dit, transformez pour une vie d'obéissance à Dieu. » « Mais notre problème, c'est que nous ne sommes pas prêts à obéir à Dieu. » « Dieu veut qu'on lui obéisse. » « Dieu va donner des recommandations, des recommandations même sur ta vie, de façon personnelle, dans ton travail. » « Dieu dit, il faut que tu obéisses pour que ce que Dieu a dit le plus béni dans ta vie. » « Tu dis, non, Seigneur, c'est trop me demander. » « Ça, c'est trop difficile, je ne peux pas. » « Ça me coûte trop, je ne peux pas. » « Un tel sacrifice, tu tiens à moi à la croix et moi, je ne suis pas obligé de vivre ça. » « Jésus recommande à Pierre lui de pêcher de son côté droit, là-bas. » « Pêche. » « Pierre a jeté le filet, exactement là où Jésus lui a dit de pêcher. » « Écoutez, écoutez, je suis en train de voir un peu l'arrivée. » « Jésus l'a à terre, là-bas. » « Est-ce que si Pierre est à être le maître, si Jésus parle, est-ce que Pierre va entendre ? » « Je ne suis pas sûr. » « Je suis convaincu que là où Pierre était, et la rive et la terre n'étaient pas éloignées. » C'est pourquoi il pouvait entendre la parole de Jésus, même quand Jésus était sur le rivage et Jésus lui parlait. C'est parce que Pierre n'était pas éloigné de la rive. C'est pourquoi il pouvait entendre la parole de Jésus. Mais écoutez, là où il était là, en temps normal, les poissons qu'il a pêchés ne peuvent pas venir là-bas. Là où il faut aller à l'eau profonde pour avoir ces poissons-là, on est de gros poissons. En temps normal, les gros poissons ne viennent pas, ce sont les arbères, les petits poissons qui viennent au bord. Mais les gros poissons, normalement, à cause de leur taille, le sable et votre va régéné dans leur déplacement, donc ils sont plus en profondeur. Mais regardez là où je trouvais, les poissons sont venus, les gros poissons sont venus dans le fil. Tout simplement parce que Pierre a obéi exactement à ce que Jésus lui a recommandé de faire. Le Seigneur peut te recommander, par exemple, de jeûner même. Moi, je t'ai dit, il faut jeûner pour que la parole prophétique s'accomplisse dans sa vie. Tu vas pouvoir dire, non, là, 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 là. Il faut que tu manges. C'est pas normal. Moi, je vais me gêner maintenant. C'est pas normal. Il faut que je mange. Tu t'assoies, tu manges, tu manges. Quand tu es trop, ça te dit, la chair aussi a ses désirs. Tu vas répondre au désir de la chair. Tu passes à côté de la parole prophétique. Du même, tu me t'assoies devant le passeur. Je me dis, passeur, j'avais dit telle chose la dernière fois, là, il n'a pas eu d'effet. Elle, c'est le pasteur. Elle, c'est le passeur qui a le problème. Dans la parole, tu peux te dire, apporte à Dime. C'est une recommandation qu'il te donne. J'ai dit, non, Seigneur, moi, Dime, là, non. Moi, je crois à tout. Mais Dime, là, ce moment-là, pour laisser ça. Ça, 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 ne me concerne pas. Alors que Dieu, même, a dit ça de sa parole. Tu dis, non, pasteur, c'est vrai, Dieu a dit ça, mais moi, je peux croire à tout dans la Bible. Mais après, Dime, là, ce moment-là, pour laisser, il faut que moi, je mange ça. Alors que Dieu, il faut que tu donnes ta Dime pour que tu te multiplies. Affaire de partenaires du Royaume, quand j'ai lancé la paire ce dimanche, j'ai vu tout le monde se lever ici. Monsieur, je t'ai fermé, mais j'ai senti dans mon esprit. J'ai demandé après aux membres du CNG, je m'ai dit, ah, parce qu'il y a eu beaucoup, donc ils sont levés. Mais dites-moi, je regarde les enveloppes pour partenaires du Royaume, là. Combien d'entre vous, ils ont donné leur nom ici, que je vois, vous vous êtes levés ici ? Devant Dieu, vous êtes levés, vous dites, hey, quand le pasteur, il va en casse à nous prier ici. Vous êtes levés, vous, mais vous avez dit, vous avez dit que c'est dangereux. Vous êtes levés, vous avez pris des engagements devant Dieu. Seigneur, on se lève, on va être partenaires. Mais dis-moi, depuis que tu as commencé à avoir ton argent, les bonus que tu as là. Depuis quand j'ai vu ton nom ici. Hein ? C'est difficile. Je t'ai interdit, tu veux faire. Mais tu es supplie que des choses, vraiment, ce que tu vois là, il y a certaines. C'est peut-être que vous voyez certaines choses, mais je vous assure que ce que vous voyez là, c'est pitié par rapport à ce que Dieu veut faire dans mon esprit. Dieu veut faire un compliquant dans mon esprit. Ce jour-là, je vais vous dire un secret. Quand on est venu au cul ce jour-là, vous avez vu la manifestation du Saint-Esprit. Parce qu'il y a longtemps que tu m'avais parlé de cette affaire, écoutez mon médio, vous dites parce qu'il y a certaines choses qui vous expliquent comme vous n'êtes pas pour moi. Il y a longtemps que tu m'avais parlé de cette affaire de patinaires du royaume, offrant des patinaires du royaume. Mais je ne voulais pas vous expliquer parce que je connais votre cœur. Oui, je suis un pasteur. Je ne voulais pas vous expliquer ça fait tout. Tu m'as parlé au moins deux mois en arrière de ce truc. Quand je suis allé gêner, il ne va plus parler à moi de toi. Ce dimanche, je m'en ai même venu. Je dis, Seigneur, je vais parler de ça aujourd'hui. Ce que je vais te demander là, viens et confie ta présence. Enfin, ce que je vais te dire, je peux comprendre que ce n'est pas moi et que c'est toi de ta volonté. Ce jour-là, le Seigneur nous a dit ce jour-là, vous de plus qui êtes présents, dans le temps, le Pire du Seigneur a dit, vous m'avez appelé et je suis présent. Je suis laissé toute la nuit de ce dimanche-là depuis une heure à prier jusqu'à ce que je viens au bout de matin. J'ai dit, Seigneur, vous m'avez appelé. Dieu a fait des signes, mes paroles, les gens prophétisaient, vous m'avez appelé. Vous êtes levé, ici, mais quand vous êtes sortis d'ici, le diable est venu pour vous dire, ah c'est Saint qui a parlé. N'est-ce que ça ? Petit, c'est Saint qui a parlé. N'est-ce que ça ? Le passé, il va avoir l'argent qui vient, il est tout. Frère, si c'est gros, c'est. Moi, si j'ai besoin d'argent, il est venu me voir pour dire, j'ai besoin d'argent. Est-ce que je suis besoin de passer des règles de recommandations pour vous délager l'esprit pour dire, si j'ai besoin d'argent, il est venu, tu sais que tu as l'argent et tu vois, il dit, mon frère, j'ai tel besoin, si tu peux m'aider. Si tu me dis aussi que tu peux pas aussi, je n'ai pas tant que tu t'iné pour ça. Je m'amène en tout. Amen. Je n'ai pas besoin de passer sur des recommandations pour vous mettre dans un esprit vis-à-vis. Mon frère, si tu me as pas dit, je ne dirai pas. La parole prophétique, l'accomplissement dépend de nous-mêmes. Le Seigneur peut, un moment donné, te dire, abandonne ce péché. C'est une recommandation de Dieu aussi. Dieu peut te dire clairement, il peut te dire, ma fille, mon fils, abandonne ce péché. Ce péché te retient. Tu réfléchis, tu t'as dit, ah, Dieu c'est vrai, c'est toi qui as parlé, mais, ça n'est juste pas vrai. Faut t'en donner. Et si de suite, Dieu peut me dire quelque chose. Dieu peut me dire quelque chose. Dieu peut me dire quelque chose. Et la parole prophétique, d'une élanction prophétique, que Dieu a refaité sainte maintenant, sur l'Église, sur toi, sur l'Église, sur toi, sur l'Église, sur toi. Retenez dans l'esprit. Retenez dans l'esprit. Dieu a donné libéré les chaînes. Il brise, il envoie sa puissance, il envoie son feu, il envoie un parterre de la grâce qui multiplie, 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 de la grâce de la grâce qui multiplie, libère, 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 Saint-Esprit, 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 même pas qui est dehors. Dispose-toi, t'aies-toi des moules, ne sois pas toi qui es dehors. Le Saint-Esprit agit, la puissance de Dieu agit, son feu, son baptême de feu, il baptise, il baptise. Oh, non pas un feu étranger, mais le feu qui a renaissance à la multiplication. Dieu va nous multiplier, il me l'a dit, il nous multipliera, il nous multipliera, il nous multipliera, non pas elle, non pas elle, mais de toute façon elle. Pour l'avoir agi, bienvenue, bienvenue, enchanté. Les amateurs de Dieu, quand tu es sauf, Où est-il la france, que sont-ils la sœur ? Oh, 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 oh. Oui, nous sommes enfin pour l'adorer Bienvenue, bienvenue, bienvenue Chez les adorateurs de Dieu Notre Seigneur est bien, bienveux Oui, nous sommes enfin pour l'adorer Bienvenue, bienvenue, bienvenue Jante le plus fort, j'ai eu le César, ton Rateur de Dieu, Notre Seigneur, lui qui est bientôt. Unition de gloire pour l'adorer, bienvenue, bienvenue, bienvenue. J'ai eu le César, ton Rateur de Dieu, notre Seigneur, lui qui est bientôt. Unition de gloire pour l'adorer, bienvenue, 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 bienvenue. Voilà, merci beaucoup. Voilà, Mme Macho, ne le met pas comme ça. Ce qu'on m'a fait pour aider nos vieilles aimées à prendre proprement le nom. Le second prix, c'est le prix du meilleur service. Le service, le premier prix du service vraiment qui a été à l'oeuvre qu'on voit et qu'on a vu. Ils sont partis de rien, ils ont commencé un peu, et ils sont de nous améliorer. C'est le service de la décoration et de l'hygiène. Dirigé par Zocoua. Voilà, vous voyez, ils ont fait des défauts. Bon, remets à sa femme. Vous voyez, avant, Mme B, on prenait le décorateur qui venait, on donnait 200 000 francs. Maintenant, avec peu, on a vraiment les couleurs qu'on veut. Que Dieu bénisse le service de la décoration. Depuis l'excellence, il vient de venir pour l'histoire. Le deuxième prix du meilleur service revient au service social. Voilà, ta putain ! Elle a fait un amour, elle a fait un amour, elle a fait un amour, elle a fait un amour. Ta putain ! Et je vais demander à Mme B, de venir, de mettre ce prix. Voilà ta putain ! Voilà, voilà, voilà. En tout cas, ils ont passé ! Ils ont passé ! Ils ont passé ! Le cinquième prix, c'est le prix de l'homme de l'année. Et ce prix est déserné à notre frère, Kofi Yobwan Badiou. Le cinquième prix, c'est le prix du Chantre de l'année. Effectivement, j'ai vu ça, personne n'a commencé timidement. Mais à un moment donné, j'ai senti qu'il y avait de l'amour, il y a quelque chose qui tente de sortir. Qui va venir nous aider à donner ce prix ? C'est vrai qu'elle n'est pas là. C'est vrai qu'elle n'est pas là. Ce prix revient à notre soeur, Ingora Sylvie. Ingora, c'est le prix du Chantre de l'année. C'est le prix du Chantre de l'année. Voilà, c'est le Chantre de l'année, on a aussi la Femme de l'année. Dieu boit vos oeufs et nous aussi on boit vos oeufs. Amen. Vous savez, ça vient, il y a des gens qui ont eu des prix, qui n'ont pas eu des prix. C'est pas grave, il y a des gens qui ont eu des prix. Le prix... Je demande aux présents des hommes de se disposer à donner ce prix. Le prix de la Femme de l'année revient à notre soeur, appelée Clémence. Sous-titrage Société Radio-Canada Le prix de la Femme de l'année revient à notre soeur, appelée Clémence. On peut l'aider, on peut l'aider Jacques. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Le prix, il y a le prix aussi des grottages et du sexe. On s'est racheté l'année dernière. L'année dernière, on avait donné le prix et puis on l'a pas fait. Cette année, on s'est n'a mis les oeufs. On a dit non, il faut se racheter. Le prix du groupe d'âge et du sexe revient au groupe d'âge et du sexe revient au groupe d'âge et du sexe. Somme ! Sous-titrage Société Radio-Canada Vous savez, il y a le prix de fidélité. C'est un prix qui nous tient vraiment à cœur ici. Et nous avons vu ce dom-là que nous allons nommer tout à l'heure. Il a été là depuis le début. Et on l'a vu, là où il habite, il est là, souvent au club des soirs, on le voit venir. Le dimanche, il est là. Donc, notre petite réflexion a dit non, on cherchait jusqu'à un peu de nombre. Mais le frère-là, il est là depuis la fois, il est fidélité. Oui, ça c'est vrai. Le prix de fidélité revient à notre frère Akesé-Edouard. Il est là depuis le début. 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 Oui, ça c'est vrai. Il est là depuis le début. Il est là depuis le début. Il est là depuis le début. Le top des top. Le top des top c'est le prix de l'excellence. Et ce prix là, ce prix là, vraiment on n'a pas trop cherché parce que le travail a été formidable cette année. Ce prix de l'excellence revient au CRG. Je bénisse l'église. Dieu vous bénisse. Amen. Dieu voit votre travail. Ce que vous faites dans le monde, Dieu voit tout. Amen. Je sais que si cette année, tu n'as pas eu l'année prochaine, tu vas avoir le prix. Il y a des gens qui ne pensaient pas avoir le prix maintenant. On leur a donné le prix. Donc on vous dit que ça va venir. Dieu te voit et nous voit ton travail. Félicitations à tous. Vous tous, vous êtes célèbres. Vous êtes des femmes et des hommes célèbres. C'est comme la nuit des célébrités. Célébrités night. Célébrités night. Célébrités night. La nuit des grands événements. Alléluia. Vous avez vu, j'ai dit qu'il faut que cette année soit différente de 2018. Et il y a eu des 2017, voilà. Et on a vu ce nouveau tableau qui est sorti de l'ordinaire qui est sorti. Amen. C'est tout ça. On a des grandes parts dans notre tête. La fusion est trop grande. On va en faire plus grand quoi en 2019. Parce que là, il y a le NJ qui s'est ajouté. Là, c'est une haute dimension. La Nouvelle-Jérusalem, c'est le NJ. Amen. Voilà donc, c'est trop long de dire le NJ. Amen. Voilà, nous sommes les missionnaires de Christ. Amen. Et là, on a fait sortir un nouveau logo. Un nouveau logo qui est tout juste en bas que vous pouvez voir.